Dimanche 5 février, la salle du tennis de table d'Amnéville accueillait le championnat de tennis de table junior du COGEP, comité d'organisation de jeux et de promotion. Aujourd'hui nous avons un rassemblement de jeunes qui jouent en COGEP. C'est un championnat qui est parallèle à la FFTT et qui permet aux jeunes de se détendre et d'avoir un championnat parallèle pour pouvoir s'améliorer dans la pratique du tennis de table. Ce championnat est ouvert à tous les clubs de la Moselle. Le COGEP c'est une association qui regroupe des clubs sportifs, des MJC, des foyers ruraux et qui promouvoit le tennis de table. Au total, une dizaine d'équipes de jeunes étaient présentes dimanche à Amnéville. Ce championnat pour jeunes est ouvert aux pongistes âgés de 6 à 18 ans. La grande différence entre les championnats de la Fédération française de tennis de table et le COGEP réside dans le fait que les championnats du COGEP ne nécessitent pas de licence. La FFTT demande une licence sportive. Chez nous, il n'y a pas de licence sportive qui est demandée. Les joueurs sont assurés par leur club et le COGEP s'occupe des adultes. On a une quarantaine d'équipes adultes mais qui évoluent en semaine, le jour où les clubs ont leur salle. On s'occupe également des jeunes environ une fois par mois. On a 7 journées dans l'année, comme cette journée ici à Amnéville. Trois niveaux étaient représentés lors de cette rencontre. Aujourd'hui, on a trois groupes de niveaux. On a les débutants, si vous voulez. On a des joueurs qu'on appelle excellence, qui ont un niveau moyen. Et on a des joueurs qui évoluent en honneur. Donc au maximum, du moins ceux qui sont les plus performants, on va dire. Et à chaque journée, les quatre premiers de chaque niveau peuvent monter dans le groupe supérieur. Le club d'Amnéville peut être fier des résultats de ses licenciés, parmi lesquels on retrouve une équipe de Régional 1, qui vient fraîchement d'évoluer dans cette catégorie et qui comptabilise déjà deux victoires à son actif. Merci. Merci.